Le chez-soi est un droit inné que nul n'a le droit de violer, parce qu'il est source d'affection, de bonheur, de liberté d'action, de liberté d'expression. Je crois que le chez-soi commence dans le foyer, il s'étend à la cour, à l'environnement, à la région, au pays organisé. On trouvait ça super intéressant d'abord d'être dans ce lieu-ci, à Ouïda, qui est un lieu qui a beaucoup souffert. C'est un lieu qui a permis l'enrichissement de beaucoup, c'est devenu un royaume important, mais c'est un lieu où, on en a parlé, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont parties ici à l'état d'esclave. Parce que tu peux venir ici juste voir les palmiers et dire « Ah, c'est beau », mais si tu restes dans cette vision-là, tu ne vois pas l'importance des monuments qui sont là. La porte du non-retour, la route qu'on a faite tantôt en mobilette, le chemin du non-retour. Mais tout ça, c'est des éléments qui nous échappent si tu n'as pas conscience vraiment de l'importance des lieux, de l'importance symbolique des lieux. Angleterre a aboli l'esclavage autour de 1840. C'était interdit avec la Révolution française, c'est la libération de l'homme. On se libère d'un monarque, d'un tyran, et on se libère de l'esclavage. Napoléon a réintroduit l'esclavage au niveau légal. Les Anglais l'ont interdit. Les Anglais, ce qu'ils faisaient, c'est que tous les bateaux qu'ils croisaient, les Espagnols, les Français, les Américains, s'il y avait des esclaves dedans, ils libéraient les esclaves, parce qu'ils jugeaient que c'était interdit. Donc, il y a eu de la pression des Européens. Les Américains ont cessé l'esclavage, les Français ont arrêté l'esclavage. Petit à petit, comme ça, quand tu arrêtes d'avoir l'esclavage, tu ne peux plus produire d'esclaves. Dans l'intérieur, la plupart des pays africains, en ce moment-là, c'était des royaumes. Il y avait toujours la rivalité, les guerres. Et pour qu'un royaume se préserve, se communique pour la paix contre l'autre royaume, ils ont besoin des armes. Alors, les Européens ont découvert ça. Ils avaient besoin. Ils fournissaient. La même chose se continue aujourd'hui, quand on voit des pays qui ont beaucoup de richesses naturelles. Ils ont créé, comme on le dit là, il y a une expression qui dit «divisé pour régner ». Donc, on arme les gens. Ils se battent entre eux et en profitent pour prendre la richesse. On a été exploités. Parce qu'on avait vidé l'Afrique de sa force vitale. C'est des hommes qui sont en forme, qui n'appartenaient pas au royaume qui était pris. C'était un échange, une petite chose contre l'homme. Pourquoi c'est pas l'Afrique que l'Europe... Parce que l'Europe s'est développée, a développé sa technologie beaucoup plus rapidement. C'est une technologie super efficace, beaucoup basée sur la technique. Tout ça. Et des idéologies aussi, des idéologies performantes, au niveau d'organisation du travail et de production de la richesse. L'industrialisation, par exemple. On a pu développer l'industrialisation notamment à cause des esclaves. Mais avant ça, on avait des meilleures techniques de navigation. Les Européens vivent sur le bord de l'eau. Ils ont développé des techniques pour avoir des bateaux dès le Moyen Âge qui étaient quand même assez performants pour traverser la mer du Nord. Puis les Européens se sont inspirés des Arabes. Ils sont allés chercher des bonnes idées un peu partout. Ils les ont mis ensemble. Ils ont eu des bateaux assez performants. Avec la sensation et la pensée qu'on a le vrai Dieu. Donc, on est légitimement moral. La technique, il faut qu'elle soit appuyée sur des idées. Et c'est un peu le drame de notre société. C'est que là, on est super bon dans la technique. Regarde au collège comment vous êtes bons avec vos iPads. Mais si t'es juste bon avec l'iPad, mais que t'es pas capable d'émettre une idée ou d'organiser ta pensée, ton iPad ne sert à rien. Si t'es juste bon pour chatter puis envoyer des affaires textos, puis ça te coupe du monde, on s'en va dans un mur. Il faut être libre. Il faut être libre moralement, mentalement, physiquement et économiquement. Quand tu n'as pas l'économie financière, tu n'es pas libre. Et c'est ça la plupart des pays africains. Quand l'Afrique aura la possibilité, la liberté de se diriger elle-même, de faire les choses comme elle veut, là, on sera dans la dynamique de la liberté. Beaucoup de cadres techniques, ingénieurs à l'extérieur du Bénin. Et qu'est-ce que ça apporte à l'Afrique Bénin ? Rien ! C'est parti ! Pourquoi les gens qui sont ici, ils sont docteurs, ou ils sont ici, ils qui sont ici ? Parce qu'ils n'ont pas l'équipement, l'infrastructure qu'il faut pour faire son travail comme il le faut. Il n'y a pas ça. C'est ça, on manque de ça. Si au Canada, on vit tous les êtres humains, c'est que n'y a plus rien. C'est l'homme d'abord qui est la richesse, c'est la première richesse. C'est le premier capital de la richesse. Qui est responsable pour le futur de l'Afrique ? Est-ce que tu penses que ça compte ? C'est les Africains qui sont responsables de la venue de l'Afrique. Parce que moi, dans ma culture, on dit si tu veux une maison, il ne faut pas laisser un autre te construire ta maison. Celui de construire ta maison, tu ne connais pas la structure de la maison, il va partir, tu ne seras pas à mesure de connaître, de gérer ta maison. Il faut que l'autre peut venir t'aider. C'est pourquoi je dis, on parle aujourd'hui de l'aide. L'aide ne doit pas que les gens viennent, il faut qu'on construise en avant. Et après, qui va gérer la suite ? Il faudrait que les gens, les Africains, soient responsables de leur avenir. Mais il n'y a pas, aujourd'hui, les nations ne doivent pas vivre l'autace. Ça dit, on doit être ouvert et faire l'échange des cultures. Il faudrait qu'aujourd'hui, que les peuples s'unissent pour pouvoir trouver des solutions pour l'humanité. Si on ne fait pas ça, on bat tous. Il suffit de ça. Descends une marche. Descends. Anne-Julie, mets-toi derrière François. Tout le monde fait un gros câlin à François. Il y a un cycle nouveau de luttes internationales, c'est-à-dire qui ont lieu à peu près partout dans le monde et qui portent précisément autour de la question de la démocratie. mais des luttes qui reformulent la question de la démocratie en termes du commun. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titres par Juanfrance. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501